bienvenue à toi qui passe par là j'espère que tout va bien de ton côté et que 2023 c'est terminé comme il le fallait du mieux possible on se retrouve donc avec la première vidéo 2024 qui était censé être la dernière vidéo 2023 mais voilà j'ai tardé un peu à tourner la vidéo on est le 30 décembre donc le 29 pardon le 29 décembre donc je la mettrai en ligne mercredi prochain je pense donc ici nous allons parler de la numérologie pour l'année 2024 sur le plan collectif mais également sur le plan individuel sur le plan collectif parce que 2024 est sous le nombre du 8 dont je vais te lire des extraits de ces deux livres donc à savoir mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie d'alexandra gabriel aux éditions exergue je t'avais fait une série de vidéos en septembre dernier notamment sur ton nombre de chemins de vie où je t'avais lu un extrait de chaque nombre de chemins de vie donc du 1 au 9 puis du 11 22 33 et 44 et je vais également m'aider dans cette vidéo de ce livre de lydie castel et didier durandi numérologie votre année personnelle aux éditions et rôle donc pour connaître votre nombre de l'année de votre année personnelle en 2024 il faut tout simplement additionner votre mois et votre jour de naissance plus 2024 voilà vous réduisez vous réduisez le résultat à un nombre entre 1 et 9 si votre résultat est 11 ou 22 vous ne réduisez pas ce sont des mètres nombre et ça vous donnera une vue d'ensemble des points généraux des points principaux par rapport à votre année 2024 voilà les amis donc j'espère que cela vous conviendra c'est vrai que j'ai pas j'ai fait quelques recherches rapides mais c'est vrai que pour cette vidéo ça va être surtout reprendre des livres mais je pense que ça peut être intéressant de connaître un petit peu d'avoir une vue d'ensemble de l'année qui arrive donc enfin qui débute tout juste d'ailleurs donc voilà je vous souhaite une belle écoute prenez soin de vous et surtout bonne année pour tous l'année universelle 8 favorise le fait de se réaliser de prendre sa place dans la société et dans sa famille d'entreprendre et d'investir pour soi et les autres malheureusement comme ce n'est pas évident cette vibration engendre souvent collectivement ou personnellement de la violence des frustrations des sentiments d'injustice cela peut s'exprimer par des abus de pouvoir des actions brutales un manque de pondération dans le comportement et les actes de l'intolérance le fait d'être une victime ou de se positionner comme tel c'est une année où il est souvent question d'argent en positif comme en négatif en conséquence des années précédentes c'est une année qui peut engendrer des problèmes avec la justice s'il y a eu un manque d'honnêteté auparavant face à cela il est nécessaire de prendre sa place sans violence quand l'histoire nous parle des années universelles 8 1925 écriture d'un livre d'un dirigeant allemand 1961 construction du mur de berlin et 2015 suite aux attentats en janvier 2015 4 millions de français occupent la rue sans violence sans rien détruire avec un panneau indiquant je suis charlie prise de position pacifiste exemplaire face à la violence cette marche aura un retentissement mondial pour les personnes qui sont en année personnelle 2 ou 11 l'enjeu de la vibration 2 et la relation à l'autre moi et mon ou ma partenaire amoureuse ou professionnelle moi et mes amis moi et un membre de ma famille et également moi et moi c'est à dire l'attention que je me donne la clé pour réussir cette année et l'écoute de soi et de l'autre s'il y a des points à régler avec un membre de votre entourage proche ne vous dérobez pas c'est le moment d'y consacrer toute votre attention c'est une année très favorable pour faire de nouvelles rencontres ceux qui sont en couple peuvent favoriser un renouveau affectif s'ils y contribuent ensemble cette année vous aidera également à arrêter une relax une relation toxique en cas de difficulté faites vous accompagner par un thérapeute si vous avez appris à dépasser vos doutes vous pourrez écouter vos nombreuses intuitions et vivre cette année en étant dans le surpassement en vous engageant dans une démarche collective c'est donc une excellente année pour l'inspiration des artistes créateurs chercheurs si en revanche vous subissez l'autre si vous êtes trop tolérant et si vous vous laissez maltraiter si vous êtes intransigeant ou tyrannique avec certaines personnes ou avec vous même si vous doutez de vos capacités si vous êtes indécis ou si vous pensez que vous n'arriverez jamais à rien ou que tout va trop lentement si vous perdez patience et vous vous découragez enfin si vous vous sentez si vous vivez une rupture qui vous est difficile ou vous ressentirez de l'isolement que faut-il comprendre votre rapport à l'autre doit être repensé prenez le temps de le regarder tel qu'il est de l'écouter pour ne pas passer à côté de belles opportunités de fonctionner ensemble de faire évoluer la relation ceux qui n'ont ni B ni K ni T dans l'ensemble de leurs prénoms et leurs noms de naissance ont une prise de conscience importante à faire concernant le rapport à l'autre et le rapport à eux-mêmes ils doivent être très attentifs à toutes les occasions de travailler ce point cette année dans chaque chose difficile à vivre il y a un côté positif même si sur le moment cet aspect est difficile à voir la séparation ou la rupture permet de comprendre qu'il est grand temps d'apprendre à mieux vous aimer pour que l'autre vous aime acceptez le rythme trop lent à votre goût en l'intégrant au lieu de vous battre contre lui la récupération est nécessaire pour accélérer l'année prochaine en année personnelle 3 on 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 on